Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2 On est toujours avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on est toujours avec les Tyranides Et on a fait un petit point du coup sur nos objectifs Donc on a deux systèmes à prendre cette fois Bélial 4 et Médusa Et on a un objectif optionnel qui consiste à prendre l'intégralité de Médusa Avant de faire la mission pour nous faciliter la tâche Donc on pense essayer de le faire Sachant que c'est quand même plutôt badass Ce qu'il y a là-bas Il va falloir qu'on se fasse bouger C'est ça, il va falloir qu'on se bouge un petit peu Après on a les ressources Donc pour l'instant la stratégie ça va être Essayer de monter le niveau de renommée suivant Pour pouvoir rajouter des croiseurs dans nos flottes Histoire d'être un peu plus gros En nettoyant normalement le système de Nemesis Tessera Il y a moyen Là on va se prendre une attaque de l'Imperium On va l'encaisser, on va les défoncer Puis on va contre-attaquer après Ça devrait bien se passer On va dès que possible aller se poser à Decarus Où il y a de nouveau une route migratoire des Titans de l'espace Ce qui va nous permettre du coup de se mettre ici un monde de réparation Avec une grosse flotte qui pourra blinder un peu les éventuelles attaques Donc dès que la flotte qui est Hashima Lomas a des points de mouvement Elle y va, elle fait le taf Et on en créera une autre Hashima Lomas pour diversifier un peu nos activités Et profiter toujours de la route migratoire On va également faire un petit bassin de valorisation à Hashima Lomas En attendant de l'avoir dévoré Et de pouvoir éventuellement faire des kystes de spore Qui se débloqueront une fois qu'on leur a bouffé Et on va lancer des petites flottes Vanguard Vu que Medusa on ira après On va en lancer une à Medusa pour qu'elle commence à se bosser un peu Et une à Colan Parce que oui on peut en lancer plusieurs en même temps Autant qu'on veut réellement, visiblement Si on les lance tous, enfin toutes en même temps On peut choper le système en un coup C'est ça C'est un peu ça Et vu la taille de Belial J'ai bien envie d'envoyer une aussi Vu la taille de Belial 4 Une de rien Au pire ça fera un bonus Ça fera un bonus pour le combat Parce qu'il va peut-être nous falloir plus d'une bataille Pour en finir avec les mecs du coin Ok donc de toute façon la première stratégie C'est encaisser l'attaque de l'Imperium Et après on avise comment on est à la fin de cette bataille C'est bon pour toi C'est good Alors je termine le tour pour lui laisser venir Alors Abelisse Corona il nous met toujours dessus mais j'espère qu'il va se rien passer dans notre dos Parce que ça va être un peu la loose sinon Ok il vient et il nous attaque direct Très très bien Alors on va regarder un peu au niveau de la vie des vaisseaux On est bien On peut prendre tout sauf un drone Ouais bah écoute on va faire ça Hop c'est parti Pardon Ah oui j'ai oublié de montrer aussi on a renommé un peu les vaisseaux Bah c'est pas grave on le verra peut-être là Alors on se retrouve dans le système avec l'espèce d'énorme forteresse en fond là C'est quand même super épique Ah ouais ouais c'est quand même super épique C'est presque dommage qu'il ne puisse pas intervenir Alors répartissons nous Tu parles de néo gothique etc Ça respecte vraiment totalement l'idée Ah bah oui oui on est carrément sur le thème ultra épique Forteresse de l'espace en pierre et tout C'est complètement ça on est d'accord Et c'est beau Et c'est vrai que c'est très classe Un corrosif griffil pour toi Un projectile corrosifil pour moi Et on a deux exporteurs Un drone à bioplasma Et un drone corrosif Alors j'ai du fil le bioplasma et je vais prendre le corrosif Comme d'hab Et au niveau des noms alors du coup Est-ce que ça marche ? Normalement oui Oui on a la griffe du cygne ici Mon vaisseau amiral Et je peux pas sélectionner les tiens Mais normalement on a aussi la langue de katox Qui doit traîner quelque part Ouais Je peux le sélectionner comme ça peut-être Oui je peux le sélectionner dans les unités à droite là La langue de katox Le vaisseau amiral de katox Alors il a renommé les autres Mais malheureusement ça n'apparaît pas sur mon truc Donc ça c'est un problème de synchro C'est toi qui t'as renommé Et le vaisseau amiral c'est vrai qu'il est renommé selon tes directives Mais je pense que je les renommerai après tous les tiens Comme ça en plus ça sera plus facile pour les distribuer Ouais c'est sûr que On peut même faire plus simple jusqu'à des renommages proposés par les viewers Bah après moi je te laisse les renommer Moi j'attendrai que les viewers me donnent des idées Pour les miens Sauf pour le vaisseau amiral Parce que c'est quand même plutôt classe La griffe du cygne avec ces grosses mâchoires là Bon bref Un combat Allons au fait Donc on est chez nous donc on n'a pas de tourelle Je crois pas Non on n'a pas fait de tourelle On n'a rien fait ici On n'a rien construit ici Si on a construit un truc de vaisseau On va les attendre dans cette zone ici Ouais ça me parait Ça me parait Je prends les astéroïdes de gauche Pour commencer Je vais mettre entre les deux de droite Ok Et bien écoute Quand tu veux On y va agressif Ils ont une grosse flotte en face normalement C'est les Space Marines C'est à dire que Les dégâts qu'ils vont nous mettre Beaucoup ça va être des dégâts sur Sur les troupes Sur les troupes Comme nous Ça va être assaut contre assaut Les Space Marines Si on se bat rien qu'à l'assaut Les Space Marines nous mettent une race Ah oui ? C'est quand même des troupes spécialisées de l'Imperium Bah après c'est vrai que nous Notre grosse force c'est quand même l'assaut Oui Bah c'est un peu la spécialité Enfin c'est des vaisseaux assez spécialisés en fait T'as un vaisseau qui tire de loin Il restera de loin Tu le mets au corps à corps Ils vont rien La force aussi c'est de pouvoir charger comme des fous Sans trop se soucier Il faudrait qu'on trouve un vaisseau qui a une sonde aussi Bah c'est une compétence d'amiral chez eux Donc c'est un peu chiant d'utiliser une compétence d'amiral pour ça je trouve Ouais Enfin remarque c'est peut-être le cas pour les autres races aussi Je peux faire attention Ah parce que du coup c'est moi qui ai l'excorteur un peu plus rapide là Moi j'ai le lent Ouais Mais il n'y a pas de bouclier du coup le mien Donc Du coup ça doit être le tien et le lent ça doit être le mien en fait J'ai une vitesse de 120 et je ne comprends pas pourquoi il y a une vitesse de 100 Ah ils arrivent à gauche là d'un coup Ils sont vachement plus près que prévu On se réoriente les gens Après ils ont rien à foutre ils traversent les astéroïdes et tout Rien à branler Bah là c'est pas un astéroïde ça c'est des restes de Ouais mais il va pas tourner là je pense C'est bizarre avec les vaisseaux du chaos C'est quand il meurt t'as l'impression de voir un vaisseau de Star Wars Tu sais les croiseurs impériaux Avec leurs formes triangulaires comme ça attention Et euh Où j'ai tes vaisseaux il a envoyé des Torpilles Bah c'est pas l'heure des torpilles ça tourne justement C'est ce que je suis en train de me dire Ça tourne ? Ça m'étonne Bah oui ils ont tourné pour euh Ah bah oui ça c'est des barges de bataille Là tu vas voir le nombre de Tu vas voir le nombre de personnes diminuer drastiquement Bon C'est pas un petit peu C'est pas un petit peu Il va vite en place, celui-là. Après, nous on a les poches de frais pour revenir les troupes, c'est quand même plutôt pratique. Elle me distance, elle me... Ah, les frais, parfait ! Putain, j'ai complètement oublié mon vaisseau à mirage. Bam ! Tiens ! J'adore cette compétence, c'est tellement badass. Ah putain, je l'ai retrouvé coincé, des mythos. Elle est un petit peu effleurée de l'arrière, mais ça va. Voilà ! Recharge ton bouclier, toi, par contre. Ok. Oh bah, ça a été. Mais j'avoue, les troupes, c'est tombé en flèche, purée. Ouais, ouais, je t'ai dit. Mais euh... Avec euh... J'ai une technique qui est vraiment trop faux avec les Terenides, c'est une fois que t'es au corps à corps, c'est que tu charges dessus, tu le chopes, tu fais glande surrénale, 5 secondes plus tard, tu peux le recharger. Ah oui, oui, bah oui, pas con. Mais ça lui enlève les trois quarts de sa vie, quoi. Bah là, moi, j'adore, à la compétence de mon amiral, le boulet biomorphe, où il balance son boulet, puis le vaisseau en face, il s'envole, quoi. Ah, on commence à avoir des vaisseaux level 3, ça c'est propre, ça. C'est bien, moi aussi. Bah, c'est les tiens qui sont level 3. Les miens, pour l'instant, ils ont un peu trop pris cher, je pense, pour prendre des niveaux. Ouais, j'en ai un level 3. Boum, ça t'apprendra à venir nous faire chier. J'ai créé des mines, ok, très bien. Alors, les orques. Dari, machin. Les orques lancent une attaque. 500 leur flotte, quoi. Ouah, ça fait mal, hein. Alors, quels sont les tas des flottes ? Moi, tout est nickel. Moi, c'est les troupes qui ont pris cher, mais bon. Si en face, c'est pas du Space Marine, mais il y a moyen que ça en soit, vu qu'ils ont le même skin, donc... C'est vrai. Généralement, c'est... Je pense que c'est des Space Marine. J'envoie la flotte à Dakaruse, du coup. Ah, c'est de cinematic. C'est né. C'est né. C'est né. C'est né. Et c'est né. C'est né. C'est né. K.O. Nurgle ah oui peut-être K.O. Nurgle tu vois un peu ce qui se passe c'est sur Médusa c'est peut-être l'événement parce que quelqu'un a lancé un assaut sur Médusa bah je pense que c'est parce qu'on est rentré dans le système que ça a fait ça ah oui effectivement ok donc je capture Decarus et je construis un voilà ce qui va nous permettre de réparer instantanément nos troupes et du coup on devrait être blindé pour à peu près tout ce qu'il nous envoie pour l'instant euh ouais ce que je ferais quand même c'est me faire une nouvelle Float ouais Ashima Lomas on va essayer de la faire recruter de quelques trucs en plus alors au niveau des généraux qu'on a ah il commence à avoir des croiseurs nos généraux là ça déconne moi donc récupération rapide et sport à écho ou alors boulet de démolition et cri psychique ouh putain boulet de démolition et cri psychique c'est la violence je vais prendre celui-là je craque euh on a de la thune on peut se permettre de lui mettre peut-être quelques trucs en plus donc on a un Razer Friend à projectiles corrosifs qu'est-ce qu'on pourra lui mettre ? pourquoi je ne peux pas recruter ? bah on est un Aimeis Tessera là pourquoi je ne peux pas recruter de vaisseaux ? on est plein pourtant ok tous les points de ah ouais si je me mets là je peux recruter ? oui je peux recruter si je prends la... ah mais non mais il y a un système ennemi sur le chemin du coup pour ça on n'a pas accès au chantier naval de Demesis Tessera il y a Ovarus Gulag sur le chemin il va falloir qu'on s'en occupe bah du coup on a quand même pu recruter un... un vaisseau amiral là alors qu'on ne peut pas agrandir sa flotte c'est particulier c'est peut-être un bug on verra peut-être qu'il faut... tu recrutes une flotte et au tour d'après tu peux la former peut-être ? bah normalement non hein jusqu'ici à chaque fois on pouvait attaquer direct enfin les améliorer direct mais je pense que c'est parce que y'a y'a pas un trajet direct en fait c'est bloqué parce que dès qu'on prend Ovarus Gulag à mon avis ça va se débloquer alors est-ce qu'on se le tente tout de suite ? bah si moi tu me mets en première ligne moi je suis toute métro ouais bah on va peut-être faire ça là moi je reste derrière avec mes tirs à distance de toute façon hop voilà j'ai bougé sur Gulag hop pareil hop là donc des mines et des tourelles et c'est parti pour la battle alors horde de déploiement est-ce que j'ai des trucs à virer ? non ? tout le monde a de la vie qu'on va pas se faire chier et c'est l'Iron Hands ah bah on va avoir un aperçu parce que c'est ça qu'on va devoir combattre un Médusa les Space Marines comme les autres on va juste espérer qu'ils ne respectent pas trop le lore d'autres que je sais plus quel est il y a un chapitre qui est spécialisé dans les assos dans les assos dans les assos le Black Templar je crois le Black Templar c'est ceux qui sont spécialisés dans les assos spatiaux dans le lore de Warhammer 40 000 ouais j'avoue que je connais pas énormément le lore le lore du jeu au final ouais c'est un lore super intéressant il est ultra complexe mais il est super intéressant ouais bah ce que j'en connais c'est très sympa mais alors donc tu vois les ceux avec moins de troupes tu les laisses bien derrière on va faire en 3 lignes quoi ouais par première ligne mes vaisseaux avec pachoir deuxième ligne les vaisseaux qui tiennent bien et troisième ligne vraiment j'ai le droit je trouve que je te l'ai en homme aussi c'est vrai qu'on a oublié de faire ça t'en as beaucoup des gros là j'ai déconné non ? euh bah tu m'as filé ton Amiral je crois ah oui oui complètement je te le redonne ouais merci et du coup il te faut un escorteur alors je vais te filer du coup l'escorteur plus rapide vas y ça va te faire euh route voilà alors du coup qu'est-ce qu'on a ? on a deux vaisseaux un peu dans le mal on a l'amiral qui est pas trop mal l'escorteur qui est plutôt bien l'escorteur avec bouclier bon il est un peu lent mais je l'enverrai bien essayer de faire des détections assez vite si on peut qu'est-ce qu'on fait ? on les attend ou on y va ? euh euh pour favoriser la la bonne dispersion je propose vraiment qu'on avance vraiment qu'on tente de s'écarter parce que sinon l'espèce marine s'ils repèrent le vaisseau qui se prend mal dans à l'arrière ils vont juste rusher dessus quoi et on va les perdre alors autant vraiment tu sais tu mets les trois les trois miens ici puis la deuxième ligne avec tes les sauts ici et ceux qui n'ont pas beaucoup de vie tu laisses un peu à l'arrière ouais je les bouge même pas à limite là ils seront bien quoi faisons ça faisons ça c'est prêt pour toi ? ouais donc t'es pas pour avancer directement aux nébuleuses pour se planquer dedans ? on reste devant ? si moi je vais avancer aux nébuleuses mais je me mets pas dedans enfin je vais je vais m'être juste à l'extérieur en fait je me mets juste ici ouais en avant on est d'accord on leur laisse pas l'avantage à une nébuleuse non 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 du coup je vais me poser dedans avec mes deux vaisseaux en état quoi que je vais me poser dedans avec les deux vaisseaux pas en état plutôt ouais bah on peut pousser un peu la ligne c'est à dire que moi j'avance au mieux de tout l'escorteur on va voir jusqu'où il va aller avant de se faire repérer ouais tu veux que j'envoie le mien avec un bouclier mais s'il est un peu plus lent ? ouais je vais le garder je vais faire un balayage et puis après je vais essayer de le tirer parce qu'il a les glandes surrénales aussi donc je peux faire deux poussées pour battre en retête ce qui sera assez pratique et surtout s'ils le poursuivent après il va peut-être se prendre une charge énorme de il va se prendre tous les assauts peut-être pour l'instant ils ont l'air de vouloir traverser le champ d'Asteroid comme des gros bois donc ils sont pressés d'arriver c'est les Ironhands ouais ils sont pas là pour glander les mecs ils sont pas là pour enfiler des perles ça se saurait le livre qui raconte un peu une grande bataille des Ironhands le début du livre commence par le récit d'un soldat qui rentre dans sa casemate et il doit se défendre alors c'est il est tu vois vraiment le la description visuelle est super bien faite quoi les ombres noires ultra grosses et tout et en fait tu sais pas trop ce que c'est puis en fait tu te rends compte que tu étais dans les tu étais dans à la place d'un allez d'un d'un rebelle du chaos ah oui putain il ne servait pas qu'est-ce qu'est-ce ninja ils sont tellement gratuits quoi ce truc vous vous pouvez tirer ou pas ? approchez vous un peu quand même voici mes torpilles on va tirer bien dans le tas est-ce qu'on va tenter de refaire le doublé ? ah si ça passe c'est beau ah du coup t'as failli rater l'autre bah je me fais le suivant ah raté putain enfoiré le pauvre qui se fait tellement cerner quoi hop on va quand même les mettre en attaque auto ouais parce qu'il faut décoller mon pli allez bouge le flègue c'est quand il part en plein dedans hop bientôt une charge équémentaire ah merde t'es passé devant moi j'peux plus lancer mon truc oh le générateur en dommage au moment il essaie de se tirer là c'est beau oh ils nous ont fait mal mais ça va franchement bien joué pas merde le scorter il est mort mais il a explosé par les dégâts de feu quoi ah c'est classe le ah c'est dégueulasse le vieil geyser de sang et tout quoi il a trouvé son amurail qui ne fait rien je sais pas si c'est normal je vais laisser le deuxième un peu en retrait voilà ils ont des boucliers donc j'ai pas trop peur avec les miens je vais prendre la... je m'occupe de la tourelle qui est le plus sonore ok je vais attendre un peu avant de lancer mes torpilles et de m'approcher par contre toi faut que tu te bouges là t'es censé charger normalement faut que tu te fais gaffe avec le vaisseau qui a 5 de troupes si t'as les bassins de valorisation c'est le moment parce que je pense qu'ils peuvent quand même balancer des assauts les 3 euh non non mais là c'est parce que je lui ai régénéré ses torpilles en fait qu'il est aussi bas il se replie les gars non toi tu t'esquives toi tu vas là ah putain je l'ai raté dommage et pour moi ah putain je me suis tellement craqué ah tu m'as défoncé ahah ah t'as mi life mon amiral ah la vache c'est coriace la violence quoi t'as les tyrannites qui se jette sur la pauvre tourelle qui a rien demandé quoi qui doit se bouffer entre eux Ah merde t'as perdu un, ah oui non c'est l'escorteur C'est le tout petit, je fais attention de garder les gros Ok on a 3 montées de niveau dans notre flotte c'est cool Dont le vaisseau amiral qui est un peu mort mais qui résiste Et on a un nouveau rang de renommée, parfait Capacité 550 ça c'est bien Plus de commandement ça peut être bien aussi Alors au niveau des compétences, j'ai jeté un oeil On avait le truc pour avoir plus de vie On a l'exosquelette renforcé 20 points de blindage contre les torpilles et les bombardiers Sinon la frappe éclair qui est quand même assez badass aussi Le sang acide, vraiment pas ouf je trouve Il y a un truc qu'on n'a pas regardé c'est les propulsions Parce que le premier c'est 5 degrés par seconde, c'est pas mal pour tourner C'est vrai que pour moi qui est excellent Mais le dernier truc c'est 25% vitesse de vaisseau Ouais c'est pas mal ouais Je ferais bien un petit renforcement de vie Et après effectivement plus de propulsion serait pas mal Ouais c'est vrai que le petit exosquelette il peut faire plaisir Ouais 100 points de vie sur les... Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on a la régénération Qui fait qu'on regagne de la vie pendant le combat Mais que ça nous diminue notre vie max Donc on part de haut mieux c'est Ouais On part là dessus On part là dessus Hop là c'est parti Alors ensuite est-ce qu'on peut se prendre des croiseurs du coup Genre moi j'aimerais bien comme ça par exemple Ah putain ça passe pas de justesse quoi Chez moi ça passe pas de justesse Chez toi est-ce que ça passerait je sais pas Moi je suis à 316 je pense que tu peux prendre Ah oui ça doit passer tout Ouais Non mais j'en ai aucun qui m'intéresse du coup moi Merde Il y a vraiment aucun moyen de passer des trucs entre deux flats Bah j'ai rien trouvé hein Tout ce qu'on peut faire c'est les dégager et gagner un peu de... Après mes drones j'ai bien envie de les virer les drones Parce que franchement ils sont vraiment trop lents Allez on va virer les drones On va prendre Un comme ça Hop Et du coup je dois pouvoir prendre Alors pas un drone Un vanguard c'est pas mal un vanguard Un vanguard Un vanguard corrosif Les kraken ils ont pas de bouclier j'ai un peu de mal avec j'avoue Je vais prendre un vanguard corrosif ou alors un... non Un vanguard corrosif Ah ça passe pas à 6 près quoi Donc tout ce que je peux prendre c'est un drone qui sont moins chers Que je viens de virer c'est un peu dommage Ah bah du coup on va reprendre un c'est pas grave Ah même un drone ça ne passe pas Bon ok Bon j'aurai aucun escorteur si je fais ça Et bah ouais j'aurai aucun escorteur à la foutre Ah bah ouais qu'est-ce que tu vas faire Voilà Est-ce que tu vas te pleurer Est-ce que tu vas te plaindre Qu'est-ce qu'on construit ici Marché des esclaves Augmente le nombre de troupes de chaque mode d'évectif de vaisseau KO Ok on s'en fout Réduit de 10 la bravoure des vaisseaux de l'impérium du KO et des aldéries dans le système Et un monde biomasse vidé Ok bon bah On pourrait foutre un bassin de valorisation et puis Je m'embarre Ah ou alors il y avait l'idée du monde couveuse Comme ça on avait un truc à peu près à équidistance C'était quand même assez intéressant J'aime bien l'histoire de Vares Goulag Des ratés de l'administration firent que le monde pénitentiaire d'Ovaris Goulag Fuit souvent supervisé par un commandement du secteur Une surveillance qui condamnait tous les hommes, femmes et enfants présents sur la planète C'est bon c'est simple Alors que les défenseurs de Chimalomasse furent vite calcinés Ce d'Ovaris Goulag manquait cruellement de ressources Au point de devoir regarder à guerre les feux des bombardements octo Avant que leur chair ne se raccordise sur leur zoo Effectivement ça met l'ambiance C'est un truc tellement mal géré avec les fonds Les gars font Oh non, un bombardement vital Bon ben on va crever Tant pis Ceux deux choses qui arrivent Je ne crois pas qu'il n'y a pas de mauvais situation Tiens mais j'ai en profité pour renommer tes vaisseaux en speed T'avais dit que le deuxième il s'appelait comment ? Je savais que les griffes c'était Je crois que tu avais les dents et la bouche Les dents de Katox et la bouche de Katox Voilà Je vais essayer de rester dans le même zone Tu veux pas qu'on te prenne un autre vaisseau quand même ? Parce que trois comme ça, même des petits escorteurs Si mais je te rappelle que moi je peux pas recruter Oui mais justement je te pose la question Ce qui te ferait plaisir Des petits escorteurs avec des tentacules Pour les amener dans tes griffes ou autre chose ? Bah les tentacules je les utilise très peu en fait Parce que ça te fait faire un petit boost mais c'est pas suffisant Je pense que c'est utile vraiment quand t'as des gros vaisseaux Que tu peux vraiment choper les petits et les tirer vers toi Ça ça se veut dire Bah je peux te mettre un autre biogrifu éventuellement Ça passe Ou un plus gros avec des tentacules Il y a des gros avec des tentacules Il y a des Razor Find avec des... Ah non pardon je pensais à... Non non bah un gros ça passerait un gros Ah un gros ça passerait ouais Est-ce qu'il y a des Razor Find avec des tentacules ? Je crois pas Non je n'en ai pas vu Non je pensais à un Void Prawler Un croiseur léger Ah ouais C'est comme tu veux Autant garder les... Des griffus quoi Donc je te mets un autre biogrifu ? Un corrosif griffu ou un biogrifu ? Je regarde celui avec... En fait mettre des biogrifus c'est mieux Vu qu'il a des batteries bioplasmas qui sont à plus courte portée certes Précision 100% L'autre précision... Ouais voilà L'autre n'est pas précision à 100% quoi Donc un biogrifu c'est parti Oui Valider Hop voilà Et du coup tant que j'y suis tu veux que je l'appelle Ah non t'as sectionné Je te laisse lui donner un nom puis tu me diras après En attendant je vais regarder je peux recruter sur notre nouvelle flotte Alors qu'est-ce qu'il faisait de beau lui déjà ? Boulé de démolition, cripe psychique On est plutôt sur du... Tu sais quoi tu peux mettre la mâchoire C'est mon astral C'est une idée Hop voilà Comme ça il pourra tenir Bon j'ai un peu cramé les ressources mais ça va remonter Au moins ici on est dans un système positif de ressources C'est-à-dire qu'on a réduit tous les niveaux d'urgence Ouais bah là mine de rien en les détruisant ça baisse C'est bien C'est plutôt chouette Et du coup bah le prochain tour on va peut-être pas tout à fait bien réparer J'aurais peut-être du mettre quand même un monde cool 2 ici A Ovaris Goulag Comme ça on aura une base pour se réparer dans ce système là Bah pfff C'est vraiment nécessaire c'est la question Si on arrive à poser le pied sur les deux Là franchement ne serait-ce que pour un tour Comme ça on peut sauter sur le chaos juste après Parce qu'on a souffert quand même sur les dernières batailles Ouais c'est vrai allez Au pire après je la vire C'est pas comme si on pouvait pas faire ça facilement parce qu'on est des tyrannites quoi C'est vrai Au pire on va le garder jusqu'à ce qu'on ait vraiment bien pris position dans les systèmes Ouais Dès qu'on aura pris la bise de Kalos et qu'on sera bien posé là je pense qu'on pourra se permettre de le vivre En attendant ici ils ont pas l'air du tout de bouger Ils ont pas envie de venir nous voir Donc ça c'est plutôt cool Ils changent pas de système Ah mais on peut pas y aller en fait Où ça ? Aux profondeurs d'obsidienne Euh attends c'est où ça ? C'est le dernier truc du système Ah oui tu veux dire qu'il faut qu'on débloque même si on a le mouvement il faut qu'on débloque avec des plans de bataille ? Apparemment on va passer un tour voir un peu ce qu'il va se passer Si on les découvre ou pas mais Et pourquoi il est pas rose le lien entre Shimalomas et Ovaris Gulag ? Bon peut-être un bug Ah moi je vois rose Tu le vois rose toi ? Ouais ça doit être un bug de moi Ouais t'es Euh bah du coup surtout on va arrêter l'épisode là Parce qu'il est bien assez long Donc on verra la prochaine fois après ces deux batailles épiques comment on peut se refaire un peu de chaos Ou pas si on peut pas y aller du coup En plus ils ont construit une station spatiale là Bah ouais forcément Donc il peut créer des flottes Ouais Ouais c'est sûr que si on garde ce truc dans le pied ça peut être un peu chiant Ouais bah... On verra On vais là on vais là En tout cas n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Si vous avez un avis sur cette histoire de profondeur d'obsidienne bah n'hésitez pas à nous le dire Et puis du coup on vous remercie d'avoir regardé Salut Et merci à toutes et à tous